Alors quand tu es petit au basket, tu dois apprendre ça. Il y a de la rigolade, mais c'est du sérieux avant tout. C'est vraiment très important d'apprendre en rigolant. Les gars, c'est cette vidéo-là. C'est cette vidéo-là qu'il vous faut. Dans ce tuto, les erreurs, les solutions, comment faire et pourquoi, on partage la même façon. Alors on te partage tous nos savoirs pour que tu évolues plus rapidement. Alors quand tu es petit au basket, tu dois apprendre ça. On va faire une toute nouvelle vidéo. Là, c'est bon, on est parti sur des tutos. Tu sais très bien qu'on apprend en rigolant. Ça, c'est la base. Parce que moi, je ne me vois, je ne me suis jamais vu apprendre des choses trop sérieusement. Donc on va apprendre vraiment des petits trucs que je vais pouvoir t'apporter au plus que je peux. Et puis en même temps, quelques petits exercices que tu vas pouvoir aussi également travailler chez toi. Parce qu'on ne sait pas, s'il y en a qui sont bosseurs, qui aiment bien bosser, ça peut être bénéfique pour vous. La solution que je vais adopter pour vraiment te faire comprendre les choses, je vais tout découper en plusieurs parties. Donc sur certaines parties, il y aura plus d'exercices que d'autres. Mais peut-être que certaines parties, il n'y aura pas forcément d'exercices. Mais au moins, on va tout découper petit à petit. Et tu me verras sur le terrain avec mon gars Hugo pour vraiment tout te détailler vraiment en profondeur. D'ailleurs, je me suis lancé sur ce premier tuto-là parce que je vois très bien que ça en intéresse beaucoup. Mais peut-être que tu attends aussi d'autres tutos que tu es pressé aussi d'apprendre. Et pour ça, j'ai besoin de le savoir. Donc c'est pour ça que je compte sur toi en commentaire. Ou je vais te mettre plusieurs listings ici. Et tu vas pouvoir me les mettre en commentaire sur laquelle on part. Et quelle est ta préférée quoi. Comme ça, pas besoin de chercher midi à 14h quoi. Expression de je ne sais pas où. Mais voilà, en tout cas, t'as capté. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de ouf. Pourquoi ? Parce que moi, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi tout simplement mon vlog, mon IRL, je crois que ça se dit comme ça. Et pas un IRM. Bref, on va éviter de faire des blagues un peu nulles. Mais en tout cas, pour ceux qui ont suivi la saison, là c'est fin de saison quoi. Du coup, je vais pouvoir passer beaucoup plus de temps pour vous. D'accord ? Donc vous transmettre. Déjà, je vous transmettais mes savoirs via les vidéos et tout ce que je pouvais avoir. Mais là, je vais pouvoir vous les transmettre de façon tuto. Voilà, tout simplement. Et ça repart ! Et si le format, il n'est pas très bien, il ne te plaît pas, tu me le dis, chef. Comme ça, j'arrête. Ou on repart sur autre chose. Allez, sur les pizzas. Les gars, je vous présente Hugo, ancien champion du monde de karaté. Karaté, j'avais quand même, j'avais dit. C'est une bonne blague. Non, bon, allez, c'est parti. On va passer directement à un qui est important, le flotteur. Donc il y a le flotteur qui est considéré, moi je le considère avec le runner. Ok ? Parce que, en fait, c'est les deux, en fait, tu vas les travailler un peu pareil. Mais tu les utilises en match. Donc c'est vrai que, bon, entre le runner et le flotteur, je les utilise vraiment les deux un peu pareil. Donc pour que tu différencies les deux. Le flotteur, ça va être levé de genou. Ok ? Et le runner, ça va être tout simplement gauche, droite. Et on laisse les appuis vraiment comme ça. On saute sur avec les deux pieds si tu préfères. Et le runner et le flotteur, on va être plus comme une finition de double pas. Sur la finition, quoi je mets dans les catégories pour les petits ? Parce que souvent, si tu arrives là, tu vas chercher un double pas ou tu vas chercher proche de l'arceau. Bah, tu as plus de chances, comme tu as vu au début, de te faire bâcher, prendre des cakes et tout ce que tu veux. Donc ce qui est important dans le flotteur ou le runner, c'est que déjà tu dégaines vite. Donc c'est quand tu arrives ici, par exemple, on part sur le flotteur. Tu arrives ici, ton ballon, il part du bas, d'accord ? On est environ, donc, vers la ceinture. Et là, sur le flotteur, boum, tu viens et on lance le ballon. Tendance, on a tendance vraiment à venir fouetter le ballon et à faire une rotation. Et il ne faut surtout pas. Il faut vraiment que tu balances le ballon le plus haut possible. Et tes doigts, ils doivent rester vraiment vers le ciel. Ok ? Donc je vais te montrer plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ici, voilà. Le bien est cherché haut, ne pas hésiter. Quand tu fais ça, tu engages un petit peu ton épaule droite vers l'avant. Et si c'est le gauche, bah, ta finition. Donc là, c'est bien gauche-droite, d'accord ? Donc droite-gauche, pardon, levé de genou gauche. Finition, on lève comme ça. Et on n'est pas les épaules parallèles, mais un petit peu plus orientées. Donc ça, c'est très important. Donc là, c'est ça. On a fait le flotteur. On va chercher loin. Le flotteur, c'est soit je viens de loin et je vois que j'arrive dans un trafic assez compliqué, qu'il y a des grands. Donc là, je suis assez loin. Je ne me fais pas chier. Je m'applique comme un double pas. Et je fais sur du flotteur, bien haut, avec la planche ou sans. Ou alors, je suis ici déjà. Donc souvent, c'est plus ce côté-là. On va prendre, je suis là, ici. Je vais pour attaquer. Là, je ne suis pas en situation d'attaque. Soit je vais là, enfin, c'est bizarre. Mais je me retourne au dernier moment et boum, je balance. C'est tellement rapide que là, mon ballon, il est ici. Je lève d'un seul coup et boum, je dégaine. Et pas, je suis ici, tac, je shoot. Il y a un petit cran d'arrêt, donc c'est compliqué. On est là, boum. Comment le bosser ? C'est simple. Vous êtes avec ton pote, vous alternez, il me passe le ballon. Je suis sur le côté, je fais du flotteur. Je fais du flotteur, boum, basique. Ma main qui est sur le côté, elle est, elle redescend. Une fois que j'ai fait ici, je vais du côté gauche. Ça, c'est simple. Le mieux, c'est sans la planche. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon gauche-droite des deux côtés, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait directement le runner. Donc là, pareil. Voilà. Et on bosse ça. Donc voilà, flotteur, runner. De toute façon, je vais vous mettre quelques passages de mes matchs pour que vous voyiez un petit peu ce truc-là, qui est très intelligent, très important de faire. OK ? Pour éviter d'aller dans le trafic, éviter d'aller chercher des trucs bizarres, ou aller chercher loin, là, boum, tu te prends un cake. Je te garantis que la plupart de mes points, je les mets comme ça. Flotteur, runner. Parce que je suis plus petit déjà. Bon, moi, je fais un 1,86. Lui, tu fais ? 2,1, 2,2 mètres. 2,1. Tu as une longue envergure. Donc 1,99. Tu ne peux pas marquer. Non, mais voilà. Il est grand. Il est grand. Bon, après, tout est relatif. Ce n'est pas parce que si tu fais 1,60 m que tu es petit. Ben non, parce que si tu joues contre d'autres gars qui fait 1,50 m, tu es le plus grand. Donc ça dépend du championnat et de ta catégorie où tu joues, en fait. Voilà. Si tu as un NBA et que tu fais 2 m, c'est moyen. Ce n'est pas le plus grand. Donc voilà. Leur, là, on voit le shoot. Quand tu shoots et que tu es petit, enfin, tu es plus petite taille, il faut que tu retravailles ton shoot. Si tu as un shoot qui est ici, tu saccades et tu tires. Parce que tu mets trop de temps. Alors, je ne dis pas, tu auras peut-être de la réussite si tu fais du 10 ici, 10 ici, 10 ici, tu fais des spots de tir. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, tu vas en mettre. Ça va être bien. OK. Mais en situation de match, jouer contre des grands, ça va être compliqué. Et puis lui, il va arriver sur toi. Tu ne vas pas trop en confiance. Tu vas dire, putain, je vais me prendre un cake. C'est cake aux olives, quoi. C'est compliqué. Tu arrives là. Donc, il faut essayer que tu aies un shoot et que tu le travailles énormément. C'est à la réception de ta balle. Vraiment de ton passage ici quand tu passes en dessous. qu'il n'y ait pas d'accro ici et dégainé vite. Donc là, il va le voir. Je suis là. Hop et hop. Ce petit truc-là, si je fais hop et hop, il lève. Et si je suis là et hop, je dégaine direct, il a moins de chance. Beaucoup, beaucoup moins de chance. Ce que je peux t'ajouter d'autre, c'est quand vous êtes deux, faire des petits un contre un. Nous, on aime bien faire ça. Et au mieux d'aller faire un contre un, on a le droit de faire des doubles pas. On n'en fait pas du tout. On ne fait que du shoot. Donc, on n'a pas le droit d'aller dans la raquette. Donc, on fait un contre un. On n'a le droit qu'à trois dribbles. On n'a pas le droit d'aller dans la raquette, on n'a pas le droit d'aller dans la raquette. Oh là, il ne joue pas vraiment. Sur l'attaque, quand tu es petit, qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous ? Donc, à part passer en dessous, non, non, là, on va passer un truc sérieusement. Souvent, vous avez un écran. Quand tu es petit, tu joues beaucoup avec des écrans. Voilà, donc tu n'hésites pas au niveau ou autre. On joue sur un écran. Et même sans écran, tu te retrouves des fois dans cette situation-là. Donc, on verra. Ici, on est là. Il y a un écran qui est posé sur mon défenseur. Je passe ici. Donc, après, il y a différentes lectures. Mais si on se retrouve dans une situation où là, j'arrive à dépasser mon défenseur et qu'il se retrouve derrière moi, je n'essaye pas de me fuir, d'aller me précipiter pour marquer ou faire une passe à l'opposé ou autre. Non, je vais prendre contact avec lui directement. Donc, dès que, soit écran ou sans écran, j'arrive à le passer, d'accord, je le contiens derrière. Donc là, il essaye de revenir. Mon ballon, je le mets loin quand même et je n'hésite pas à le garder derrière mon dos en attendant. Comme ça, ça me laisse moins à l'attente, d'accord, de faire un choix. Ça peut être une passe, ça peut être à chercher la faute avec un shoot comme il est derrière moi ou alors faire une finition, voilà. Comme on disait juste avant, le passer, c'est à peu près 80% du boulot, ok ? Donc voilà, le passer, le contenir. Si tu le contiens comme ça, tac, ça fait 80% du boulot et les 20% autres, c'est la finition, d'accord ? Donc, ça reste assez simple. Donc, voilà. Oui, mais ça, ça peut être n'importe où. On peut prendre un exemple, par exemple ici. Tu reviens avec moi, Hugo. Ça peut être loin de la raquette. Je suis ici, je l'attaque, je le dépasse. Hop, je ralentis, je ne joue pas sur ma vitesse. Hop, je le ralentis, il est derrière moi, je le contiens. Et boum ! Et il sera beaucoup plus simple pour moi de faire une finition. On se dit, petit, c'est les meneurs. Mais en fait, toute catégorie. C'est vrai que dès que tu arrives à avoir cette lecture de jeu et cette vision-là, même pour les ailiers, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Sur les finitions, comme on disait les 20% autres, on peut, ce qui est possible aussi, voilà, c'est que normalement, soit tu le contiens. Donc ça, c'est du contact déjà et que tu vas finir. Mais si tu n'as pas pu avoir ce contact-là, n'essaye pas de le laisser derrière toi ici. Et il arrive en volant et il te met un gros cake. Alors, soit tu as la fin et il saute, ou alors tu vas encore chercher le contact avec lui pour aller marquer. D'accord ? Et tu auras beaucoup plus de réussite. Et un autre truc, personne, très peu de gens te le disent. Moi, c'est un serbe, donc notre serbe de notre équipe qui me l'a appris. Quand j'étais blessé et que j'avais du mal à jouer, et d'un coup, je sautais moins haut. Donc, j'étais plus petit sur ma taille et sur mes finitions, j'étais plus bas. Donc là, ce qu'on utilise, donc là, ce qui est important, quand depuis tes petits, on t'apprend du côté droite, tu fais droite, gauche, main droite, lever de genoux. Et tout ce qui est ensuite, push-up, ou lay-up, ou finition, les back, ou enfin, tout ce qui va avec. Mais là, ça va changer complètement. Tu sais qu'on va engager son appui gauche en premier, le droit après. Et lui, quand il va être là, on va aller chercher derrière là, avec la main gauche. Pourtant, je suis du côté droite. Ok ? Donc ça, on arrive là, je suis ici, je défends. Boum, boum. Gauche, droite, et je vais chercher derrière. La finition, il faut la travailler. Et je te montrerai après comment. Parce que tu verras qu'il y a beaucoup de loupés, parce que c'est une rotation qui est complètement différente que tu as l'habitude de faire, mais qui est très puissante. C'est que mon défenseur, il me laisse une ouverture, finalement. Mais il est grand. Donc si je fais droite, gauche, même si je prends le contact, ou je ne sais pas, même si je prends le contact, je n'ai pas trop l'habitude, je ne suis pas trop à l'aise, ou je vais chercher, je vais être obligé de m'éloigner du panier. Je vais me prendre une bâche où c'est compliqué. Donc là, on ne fait pas, ce n'est pas grave. Gauche, droite, je prends contact avec lui, le plus proche possible. Et je vais aller chercher derrière. Et là, en fait, c'est complètement compliqué pour lui de refaire une rotation et de revenir et me bâcher. Non, parce que là, souvent, si tu remarques, quand il est là, ça s'apprête bien à lui. Que là, si je fais ça, j'ai le contact là, c'est compliqué. Il ne peut pas me bâcher avec son moignon. C'est un peu chiant. Non, mais voilà. Donc là, je suis relax. Souvent, en plus, je fais des petites feintes sur ça. J'arrive, dès que je pose mon pied gauche, je lève mon ballon comme si j'avais shooté. Droite, gauche. En même temps, derrière ça, on l'a un petit ou autre. C'est un truc qu'il faut savoir. Si lui, il me ferme. Si je vois que là, il me ferme la route. Ok, reverse. Et je fais ma finition dans l'axe. C'est une idée. Et un autre truc, si on voit que quand j'arrive là, il y a un attaquant ici, je peux faire une feinte aussi. Dès mon premier pied d'appui. Gauche. Je fais la feinte que je fais la passe là. Droite. Et je vais chercher le double pas. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin forcément d'être deux pour bosser ça. Tu te mets tout seul. Donc là, il n'est pas là. Tu travailles. Gauche. Droite. Tu shoots. Une fois que tu as fini, tu reviens. Tranquilo. Là, tu travailles. Gauche. Droite. Et tu bosses. Et tu en as un autre, que je ne t'ai pas dit tout à l'heure. C'est tout simplement gauche. Tu vois qu'il est loin. Tu shoots. Tu shoots. Alors, c'était un shoot un peu bizarre. Moi, je fais rarement. C'est vrai qu'il m'avait dit le cerf. Tu fais gauche, tu shoots. Et moi, à cette hauteur-là, j'ai plus tendance à faire gauche et flotteur. Je risque plus de les mettre que de faire mon petit shoot à la mort. Moi, le nœud. Je suis plus dans mon truc. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Ça, je n'ai pas dit. Donc après, pareil. Je ne vais pas revenir sur tout. Mais quand tu es du côté gauche, c'est pareil. Tu fais droite-gauche. Droite. Gauche. Et on va chercher derrière. Fais gaffe, quand tu vas chercher derrière, de ne pas faire. Je suis du côté gauche. Je vais faire droite-gauche, mais éloigner. Parce que ça revient au même, finalement, du coup. Il faut vraiment aller chercher ce contact-là. Il est censé avoir un contact. Donc là, il défend. Je suis ici. Droite-gauche. Je contacte et je vais chercher. Dans l'angle, je ne sais pas ce que tu ressens, mais toi, quand je suis ici, c'est assez compliqué. Là, c'est facile pour toi. Mais avec contact, c'est compliqué de t'ouvrir et venir me bâcher. En fait, on ne le voit même pas. Ça va trop vite, ça. Il va trop vite. Jamais on se dit que le mec va passer dessous. Exact. On se fait avoir, mais vraiment, on ne peut rien faire. Voilà. Donc ça, c'est important. Je ne lui ai pas dit de dire ça juste avant. Non, non. C'est vrai qu'on pourrait croire. C'est bon, c'est d'accord. C'est bon, c'est d'accord. Tu as dit ce que je voulais. Ouais, top. Elle marche bien, la stisse. Non, non, rien à voir. C'est vraiment des moves. Celui-là, je l'avais appris vraiment. En plus, j'avais tendinite partout. Pendant quatre ans chroniques. J'étais nul. Je ne savais plus quoi faire. Le dunk, ça n'allait plus. Vous avez besoin de travailler votre finition. Les gars, c'est cette vidéo-là. C'est cette vidéo-là qu'il vous faut. Et voilà, ça, c'est des petits trucs que vous pouvez avoir. Elle a le fait, là. Oui, oui, mais ça marche. Tu ne peux rien faire. Non, on ne va pas faire ça. Non, mais 6-0. Merci, quand même. C'était les astuces de Dessa. Il a le même. Le menteur, là, gros. Non, là, il s'est dit défendre. Les petits, on se crée un shoot. Effacé. Tiré. Fin du game. Ça fait 11. Un petit peu plus que prévu. Non, mais en tout cas, voilà. Il y a de la rigolade, mais c'est du sérieux avant tout. C'est vraiment très important d'apprendre en rigolant. Ne prends pas trop les choses trop sérieux. Sinon, tu décroches. Enfin, en tout cas, moi, je décroche. Je suis comme ça. Et voilà. J'espère que les gars, vous avez kiffé cette vidéo. Comme vous avez pu voir, voilà. J'ai vraiment essayé d'aller dans les détails. Essayer de vous apprendre tout ce que moi, j'ai pu vivre. Tout ce qu'on a pu me donner aussi également. Et je pense que ça va en aider beaucoup. N'oublie pas qu'on a le serveur Discord également. Où là, bon, il y a plusieurs catégories. Que ça soit sur le dribble, le dunk ou autres. Ou les blessures aussi. Et plein d'autres choses sur si tu es coach, arbitre. Et on vient échanger. C'est comme un forum si tu préfères. Et c'est grave kiffant. Parce que c'est rare d'avoir ça dans le basket. Donc nous, on a mis ça en place. Donc n'hésite pas à en faire partie. N'oublie pas de mettre le pouce bleu. Qui aiderait énormément. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je t'avoue que déjà tous les pouces bleus que vous m'avez lâchés, c'est grave un kiff. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. D'activer la cloche de notification pour te réveiller si tu es endormi. Et on se rejoint pour le prochain tuto. Que d'ailleurs, c'est toi qui auras décidé.